Oui, bien sûr, on est moins dans l'urgence avec toutes les blessures qu'il y a eu. Effectivement, ça laisse un choix et comme je dis chaque fois, ça laisse un banc aussi qui est important et qui doit arriver à faire la différence. Donc oui, il y aura des choix par rapport à ce que j'ai vu sur le dernier match. Le dernier match, je me répète un peu, mais j'ai vu des choses intéressantes et j'ai vu des choses à corriger, bien sûr, qu'on a travaillé cette semaine. Que ce soit en vidéo sur le terrain, bien sûr qu'il y a encore pas mal de choses à peaufiner, notamment face à des grosses équipes et des gros attaquants, puisque là, on est sur une lignée de matchs face à des prétendants au moins au top 5. Oui, il faut qu'on travaille sur ces détails qui font la différence. Mais oui, on a fait une bonne semaine aussi de travail. Je trouve que ça vase bien. Après, si on peut rester dans une certaine continuité comme ça, sans avoir trop de blessés, ce sera d'autant plus agréable pour l'équipe pour pouvoir vraiment travailler profondément. En tout cas, moi, je les ai rassurés là-dessus. Moi, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, vu qu'on avait monté la rigueur, en termes de rigueur, en termes de force dégagée qui ont été confirmées par les stats, par le nombre de courses, le courage qu'on avait dégagé là-dessus, automatiquement, on a laissé du jus, bien sûr. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de déceptions, mais qu'il fallait vite dépasser la déception du résultat. Et puis, s'appuyer sur ce qui a été positif. Ça a été redit dans la semaine. Je pense qu'obligatoirement, quand l'entraîneur dit ça, je pense que les joueurs derrière se sentent un peu plus rassurés. Parce que c'est vrai que j'ai senti quand même à la fin du match un gros coup de barre dans le vestiaire. Ils se sentaient quand même qu'il y avait un résultat à faire et qu'ils étaient passés à côté pour pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est le mot, peut-être panique et un peu exagéré, mais on sent, c'est palpable, qu'il y a une sorte de tension quand même. Voilà, on sent qu'il y a une tension là-dessus. Après, je ne sais pas si il y a peut-être aussi, peut-être pas trop à en faire en généralité, mais parce qu'il y a peut-être des cas particuliers. Bon, là, Oscar qui s'est fait débarquer ce matin, bon, il n'a pas pu participer au dernier match aussi. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas aussi, vraiment. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais la pression, oui, la pression, l'attention, pardon, alliée au niveau des clubs, parce que, bon, deux descentes, ce n'est pas comme quatre. Donc, il y a souvent les clubs, notamment les clubs à moyen ou petit budget, qui se disent que, voilà, il y a deux clubs qui ne sont pas trop en forme et tout. Bon, ça peut rassurer et dire, bon, voilà, nous, on ne sera pas dedans. Quand il y a quatre, ça veut dire qu'il va y avoir une course à la descente qui va être de sept, huit, neuf, dix, peut-être, équipes qui vont y être dedans. Donc, tout le monde pense qu'il faut se renforcer. Ce qui a été fait, je pense qu'il y a des clubs qui vont peut-être se renforcer un peu plus, peut-être un peu au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Il y aura le mercato d'hiver à observer aussi, voilà, parce que certains clubs vont être, comme chaque saison, il faut qu'il y ait un premier, il faut qu'il y ait un dernier. Et il y aura certainement des mouvements, peut-être plus, peut-être plus. Mais, oui, c'est vrai qu'en octobre, là, ce n'est pas bon pour les entraîneurs, c'est clair. On le sent, ouais, on le sent. Alors, après, c'est un peu général, parce qu'en fait, dans les discussions, les discussions, c'est des choses qui peuvent revenir, voilà, avec... Il y a deux choses qui reviennent, c'est les quatre descentes, et cette Coupe du Monde au milieu, qui vient certainement aussi un peu nous enquiquiner. Alors, nous, on n'a que deux joueurs qui devraient partir. Plus, il y aura quand même des joueurs, notamment chez les jeunes, chez les équipes de France, voilà, équipes de France Espoir, U20, etc., qui peuvent... On peut avoir des joueurs sollicités aussi. Mais je pense aussi à certains... Certains autres clubs qui peuvent être embêtés, avec beaucoup d'internationaux, quoi. Voilà, pendant cette période, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, quand les internationaux, on l'a vu, nous, la dernière fois, quand ils partent, bon, ils n'ont pas de coupure, ça veut dire qu'ils enchaînent, ils font beaucoup de voyages, et ils reviennent. C'est soit de la fatigue, soit une blessure, souvent. Bon, nous, on a vu Jonas, qui est revenu blessé, Wabi, qui est revenu de sélection fatigué aussi, je ne parle pas de Makona, qui a fait pas combien d'heures d'avion, et l'Iwaï, qui est aussi, qui était parti en Tunisie, puis qui a remonté, qui a été rappelé par les espoirs, il y a beaucoup de voyages, et en discutant avec les garçons, en bas, dans le vestiaire, on sent qu'il y a... Ouais, ils ont besoin, à un moment donné, de souffler, quoi. Écoute, s'ils continuent à enchaîner des matchs, après, je ne suis pas le sélectionneur, mais automatiquement, ça attire l'œil, ça, c'est sûr. Voilà, si on fait des raccourcis, ouais. Elle change qu'il faut trouver quelqu'un d'autre, à ce poste-là. Voilà, si je te réponds ça, tu me dis, bah ouais, ok, c'est bon. Ouais, mais oui, Jordan, on a des jeunes joueurs derrière, on a des jeunes joueurs, qui sont à ce poste-là, après, il y a d'autres solutions aussi, voilà. Donc, je ne vais pas tout raconter, pas raconter ma vie. Mais, effectivement, à ce poste-là, soit on a des très jeunes, soit on fait y jouer d'autres joueurs. Non, c'est vrai que c'est, de toute façon, je regarde toutes les possibilités qu'on peut avoir, effectivement, pour prendre un minimum de but, le but, il est là. on a des problèmes défensifs qu'on essaie de résoudre, je pense que petit à petit, on va les résoudre, mais par rapport à l'été, c'est vrai que, dans l'effectif, on pouvait compter sur Pedro, qui venait se rajouter, on pouvait compter sur Mamadou, Sako, malheureusement, Mamadou est souvent blessé, là, il n'a pas de chance, sur ses blessures, donc, ça nous a changé un petit peu la donne dans la préparation, donc, on n'a pas tout à fait, encore, on était encore là ce matin, avec les défenseurs et les milieux, et il y a un mot qui est ressorti, c'est qu'on a besoin encore d'automatisme, sur certaines phases de jeu, et, parce que, bon, Christopher est arrivé, c'est un nouveau joueur aussi, et donc, il faut l'insérer, on a Maxime, qui revient à un très bon niveau, donc, il y a encore, on sent qu'on a besoin de peaufiner là-dessus, sur la ligne de 4, et qu'on a besoin encore d'avoir aussi cette relation entre la ligne défensive et nos milieux terrains défensifs. Voilà, on travaille là-dessus. Alors après, est-ce qu'il faut changer de système ? Je ne crois pas, on a déjà changé de système, on a déjà évolué à 3 derrière, là, on est repassé à 4, je ne pense pas qu'il faille trop, trop changer, mais plutôt insister sur ce qu'on a déjà vu de bon, et puis encore, de peaufiner là-dessus, sur les détails, c'est plutôt ça, l'option. C'est une réflexion. C'est une réflexion, non, mais c'est vrai, c'est une réflexion, parce que c'est vrai que c'est un mot qui, dans la bouche des joueurs, est revenu plusieurs fois sur des situations qu'on analyse, et c'est vrai que là, on aura besoin d'avoir des automatismes sur ça. Parce que des fois, bien sûr qu'on met des règles en place de fonctionnement, mais le jeu nous amène sur des détails, des fois, sur certaines situations très particulières, où là, en fait, il faut que les joueurs arrivent à se comprendre très rapidement, c'est-à-dire, si un Axial qui va dézoner pour X raisons, milieu terrain défensif, tu dois prendre sa place, par exemple, mais ça, ça doit être automatique, ça doit être plus rapide là-dessus. puis après, il ne faut pas oublier qu'on a inséré un garçon comme Enzo Chato, aussi, qui fait ses matchs, qui fait des très bons matchs, mais souvent, on a tendance à vite oublier l'âge, d'accord ? Donc, ce n'est pas toujours simple, voilà, de confirmer, notamment pour les jeunes joueurs. Oui, c'est sûr qu'on a vu un très bon joueur sur le dernier match, dans son registre, voilà, et c'est ce registre-là que je veux voir, et c'est encore cette semaine que je lui ai précisé ça, quand on te voit à ce niveau-là, on sait qu'il a été comme ça la saison dernière, à un moment donné, et il nous permet d'avoir une stabilité défensive, parce qu'en fait, c'est souvent des récupérations, bon là, on a vu beaucoup de récupérations, mais des bons positionnements qui permettent parfois, peut-être si ce n'est pas lui qui récupère, de faire récupérer des ballons, et en fait, c'est ce rôle-là, de ces milieux défensifs qui est primordial aujourd'hui, que beaucoup de coachs recherchent, on le voit, ne serait-ce que Monaco, qui a quand même quatre joueurs de ce calibre-là devant leur défense, de très bon niveau, David Thurameni qui est parti, mais ils l'ont remplacé, donc ce n'est pas le hasard que ce poste-là, on demande beaucoup de travail dans l'ombre, mais un travail essentiel, et moi, je travaille pas mal là-dessus en ce moment aussi, et si on a Joris qui reste à ce niveau-là, dans ce registre-là, effectivement, ça va rassurer tout le monde, voilà. Ah oui, c'est exceptionnel, après le club, c'est un grand club, de toute façon, il n'y a pas de souci, avec le public, que c'est structuré, c'est un club historique aujourd'hui, l'Anse, voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme, en France, d'ailleurs, ça a manqué longtemps à la Ligue 1, quand ils étaient en bas, c'est pas pareil, mais oui, je pense qu'ils ont fait du très bon travail, il y avait aussi le travail remarquable de Philippe Montagné qui était sur la montée, qui a été très bien relayé par Franck Haise, derrière, et ce que je note, moi, sur cette équipe-là, c'est qu'en fait, elle ressemble à leur public, c'est un public avec beaucoup de ferveur, et cette équipe-là, elle a beaucoup de discipline, de ferveur, d'enthousiasme, et on sent qu'ils ont vraiment adhéré, je pense qu'ils avaient des leaders forts, et puis des joueurs qui sont venus s'insérer derrière, qui ont suivi, c'est assez exceptionnel, parce que c'était pas évident de monter de Ligue 2 et d'arriver à s'imposer en tête du championnat, parce que pour moi, c'est une des meilleures équipes aussi qui peut prétendre à être dans les trois premiers, sincèrement. Ouais, 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 ils arrivent à surprendre, parce que c'est très, on parlait d'automatisme, donc c'est très huilé, pour employer un autre mot, c'est même quand ils ont un changement, ça coulisse bien, ça fonctionne bien. Après, je répète, ils ont quand même des forts leaders, des Sotoka, des Fofana, c'est quand même des garants du bon fonctionnement de l'équipe, mais aussi au niveau tactique, on sent que c'est des bons relais du coach, et je pense que les équipes qui fonctionnent ont besoin de ça, mais ça m'étonne pas qu'ils fonctionnent très bien. Et puis là, les nouveaux qu'ils ont amenés, des joueurs qui jouent devant, voilà, qui sont très puissants, et aujourd'hui, il y a beaucoup de puissance dans le football, notamment en Ligue 1, mais là, les joueurs qui sont, sont tous, ont une qualité athlétique, voilà, tous, alors ça peut être de la force, ça peut être de la vitesse, voilà, on pense à Jimmy Cabot qui est moins en force, mais qui est un garçon qui va très vite, et en fait, ça arrive à avoir quelque chose de très athlétique en face de toi et très organisé en même temps. Oui, oui, il y a toujours des failles, partout, partout, donc, oui, bien sûr, on y travaille là-dessus, et puis, après, on sait qu'il y aura, c'est des gros matchs intéressants parce que le stade va être plein, voilà, il faut avoir, comme je dis souvent, capter l'énergie aussi de ces matchs-là pour monter notre niveau, obligatoirement, voilà.